peut-être une deuxième session peut-être pas je ne sais pas je sais pas mais en fait j'ai peur de recommencer si jamais j'ai pas arrêté au bon moment essayez vous allez que ça va qu'est ce que vous avez foutu hier soir vous étiez chargé de tuer alcacine pas de saccager la ville il ya une vingtaine de motos occidentaux et un hélicoptère entièrement calciné sur l'autoroute mais merde qu'est ce qui vous a pris ce que le nom de v vous dit quelque chose v qui donc ce v une lettre rien de plus quelle connerie avez-vous encore inventé vous ne savez pas que vous faisiez que vous faisons un travail très sensible vous ne connaissez pas que la discrétion est essentielle pour notre mission en général ou était-ce une publicité astucieuse pour vos services de tueurs à gage parce que ça y ressemble autant leur dire directement regardez je suis là vos supérieurs vous ont vu ok tel à moins vaillant maintenant je parie que tu veux une dose de cette bonne câble vous êtes mort fait ouais fumier j'ai arrêté mon rendez vous connard c'est sûr je dois pas avoir bonne mine moi non plus une journée et après ce que j'ai vécu mais c'est rien comparé à ce qui attend t'es même pas au courant pas vrai pour les effets du manque du manque ha ha pauvre crétin t'en a vraiment aucune idée hein quand la chrono cesse de faire effet le tas ralenti et finit par s'arrêter complètement tu restes bloqué dans ton esprit et tu n'as plus que des cauchemars pour te tenir compagnie tu vas regretter de pas être mort mais ça n'arrivera jamais tu sais tes voisins là ouais pour nous ils sont morts mais avec la calme que je leur ai donné ils sont bloqués dans leur esprit ça finira jamais pour eux une éternité de torture où personne ne peut t'entendre voler et je peux te montrer certains trucs prenez votre dossier en s'entend et comprenez vous en vrai professionnel ce soir dragon ça seulement pourrait être amusant si votre imprudence ne mettait pas en péril nos vies et tout ce pour quoi nous travaillons je ne suis pas un dragon mais bien sûr juste ridicule bien sûr que vous n'êtes pas responsable de cette épidémie de meurtre ostentatoire dans le troisième district ça doit être un autre dragon pas tous non j'ai rencontré le dragon quoi quand pendant le mis sur le casime sur l'autoroute c'est je m'attournais pas à ça qui était-ce un grand blanc cheveux long avec une épée c'était cloud nous connaissons un individu correspondant à ce profil peut-il y quelque chose il semble avoir des questions pour v v un des cadavres sur l'autoroute je suppose tiens je vois très bien j'avais d'autres plans mais oui je vous charge de retrouver et de tuer cette personne on ne doit pas la laisser faire plus de dégâts qui est-ce je pose une question maintenant c'est une réelle menace plus encore que je n'imaginais considérez que c'est une mission de service public vous êtes sur un terrain très glissant il n'y a plus de place pour l'échec dès aujourd'hui si vous ne si vous n'agissez pas dans le plus strict respect des règles et en véritables professionnels vous serez remplacé maintenant sortez toi je vais te couper on a donné ne vous approchez pas de là en manque de respect on va pas faire la blague à chaque épisode je comprends pas tout ce qui se passe récapitulons récapitulons donc il ya une drogue le chronos qui permet de voir l'avenir grosso modo ou de je pense juste de voir l'avenir et que c'est comme ça que je sais ce que je vois en fait c'est un avenir potentiel que je vois c'est pour ça que en fait je remonte dans le temps entre guillemets le manque de cette drogue fait que tu as le temps qui se ralentit et qui s'arrête et du coup tu es figé grosso modo je suis affecté par cette drogue c'est ce que m'inflige le tout bip à chaque fois je travaille pour une société qui me demande de tuer des gens on m'appelle le dragon mais ce n'est pas moi le dragon enfin depuis le début on me fait penser que c'est moi le dragon mais ce n'est pas moi le dragon le dragon doit être sûrement un de leurs poids dit qu'ils n'arrivent plus à contrôler et il me demande d'aller tuer ce temps ok on va d'où c'est qu'ils se trouvent à m 92 le grand monsieur le dragon c'est d'intérêt considéré comme extrêmement habile et dangereux impliqué dans le meurtre de plusieurs employés du gouvernement aversu pour la dernière fois dans un casino ep de chinatown ok ok donc là il y a nouveau gameplay donc je vais vous laisser là je pense quoi que j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer putain voyons voir j'ai 2000 balles ok et réservé au vip mon gars qu'est ce qu'il y a derrière étape des gros parieurs vous pouvez entrer sans avoir au moins 100 mille balles en jetons ok donc il faut je gagne et je vous un peu d'accord mais quand vous voyez quelque chose autre chose que de la naftaline dans les poches et jolie robe de chambre ma mère avait le même pourquoi c'est civil ici c'est toujours comme ça je crois que ce casino n'est qu'une façade pour blanchir de l'argent sale je vois sans arrêt dix clouches entrer dans la zone vip mais je ne vous ai rien dit c'est quoi comme jeu la roulette à deux couleurs rouge noir 50 50 gains cinq fois la mise ça vous tente je mise tout balabo rouge noir rouge parfait je vais lancer la roulette et il me reconnaît pas je vais jouer voilà du coup est ce que c'est la même chose oh bien joué monsieur et j'ai dit c'est rouge noir noir je vais lancer la roulette ah rouge ok donc ça fait noir rouge rouge noir noir ils étaient tout à nouveau rouge rouge Vous avez de la chance, pas vrai ? Et elle, ça va être rouge encore. Rouge ? Parfait, je vais lancer la roulette. Ah tiens. Ah. Ok. Euh, noir, rouge, noir. Ok. C'est chiant. C'est juste... C'est pas... Eh, je vais jouer noir, rouge, noir. Noir. Oh, rouge. Je voulais le mettre noir plus tard. Il faut pas que je m'écoute. Il faut pas que j'en fasse confiance. Non, ça va. Il faut que je fasse l'inverse. Après, c'est peut-être prévu dans un sens où ça met l'inverse à ce que tu mets pour que tu recommences. Bon. Je serais curieux de voir si c'est vraiment ça ou pas. J'ai plus de jetons. Vous m'avez plus. Mais voilà tout ce que j'ai. Là. 99199 jetons. Évidemment. Ok. Faut lui s'appuyer pour se regarder. Allez-y. Mais... Comment le russe connaît-il l'existence de nul... Annuel, je suppose. C'était un crétin. Mais ceux pour qui il travaillait ne le sont pas. Et ils essaient de me faire revenir. De faire revenir la chronose. C'est pour ça que je suis là. Je touche au but. Je le sais. Mais j'ai besoin de ton aide. C'est notre chance de nous venger. La guerre est finie depuis 7 ans. Je suis trop fatigué pour me venger. Et maintenant mon calcasime est mort. Le chrono... Je n'ai pas beaucoup de temps. La chrono... Je n'ai pas beaucoup de temps. Pour avoir pris nos vies. Pour avoir fait de nous des monstres. Pour nous avoir forcés à faire leur guerre avant de nous éliminer. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais je suis prêt du but. Et je veux te montrer quelque chose. Va-t'en. Je vais m'en occuper. Ok. D'accord. Qui que tu sois, tu viens de faire une grave erreur. Ok. Je veux juste voir le timing. Ok. C'est calme. Attendez. J'eskiffe comment ? Ok. Bon. Manque de respect. Ok. Mais enfin. Tu étais mort. Ce n'est pas fini. Cassette de la prison récupérée. Vous êtes séné. Rendez-vous. Mais... Du coup, je commence à être droppé. Mais de la mauvaise façon. Parce que ce que... Ce que je prévois n'est plus ce qui arrive en vrai. Ok. China Tower. Arroute. Mega. La mauvaise façon. Et ça y a d' любite avec les rousines. Il dort sera Bundeskiller. Bah에요. Demo. il ne vise pas automatiquement la bouteille tue quand même c'est le casque Ah, j'ai appuyé sur le slow motion. Je crois que j'ai déployé une manette. Bonne de naze. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux le passer, donc ça va être la même chose. Quand je ne peux pas le passer, c'est que le temps va être altéré. Un drone qui vole, ok. 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 Ça, c'est relativement bien passé. Oh yeah. La musique est cool. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Genre, je les écoute sur YouTube. Mais là, je vais peut-être acheter la BO après. Enfin, après, que j'aurai fini le jeu. Si elle n'est pas déjà dispo. Tu te calmes, toi. Déjà d'entrée. Ah, je suis sorti de la fumée. Il y a moyen d'envoyer le petit robot là-dedans, je pense. C'est parti, m-t-f-c... du coup je voulais juste envoyer le petit robot là les tournois je pense que c'est ce qu'il fallait faire en vrai bon il y a déjà du progrès c'est déjà bien c'est déjà bien alors il y a une fumigène pourquoi il court sur ils sont tous replacés ok j'ai brouillé j'ai brouillé x pour taper oups il a un flède vu ce patard donc les portes sont liées d'un étage à l'autre ok 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 allez vas-y place toi je te vois un truc ok il faut pas ruit sur lui ok je pense qu'on est un peu près bon j'avais oublié qu'ils avaient les flingues oh non dommage j'avais bien géré les deux qui étaient arrivés qui étaient pas revus ils étaient aussi en bois tout à l'heure j'ai pas souvenir il a plein de tirer dans le merde putain j'avais plein de trucs offensifs je pense que je peux jouer comme ça je peux jouer comme ça mais mieux ok ok on est bon faut que tu dégages ok on est bon allez on continue un peu de détails mais on est bon on continue un peu de détails mais j'ai fait que le couple était un type en robe des chambres avec une épée ока ok ok je peux pas l'arrêter je suis saluée 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 la base Ah ils m'ont chopé quand même, bah tiens ! Je garde des strats approximatives. Tire. Ok. Le petit robot à faire péter. On a l'étonnement. Exacto. Voilà. Ok. Deux petits robots. Je m'ai trompé de bouton. Il a pas fait ce que je voulais parce que j'ai pas pu sur les boutons. Je les ai tous aimés avec les mêmes balles. J'avais plus de jus. Bon. Allez, on se concentre. Putain, je suis tué à 23 minutes. Hop là ! Ah, je suis rentré. J'ai tiré sur quoi, du coup, ça ? Je suis rentré. Un petit. Ok. Puis- Je suis rentré. c'est un super beau ok j'ai chaté j'ai quand même pas mal chaté café c'est bon café je peux pas voir beaucoup plus loin ok je sais pas combien ils sont il y a un petit robot avec je peux pas aller taper quand ils sont des phases ah mais j'appuyais j'ai arrêté de respirer j'ai pas envie de me cacher ça va être compliqué si j'arrive plus à gérer le fait qu'il soit déphasé déphasé par contre il a tiré deux fois ah j'étais mauvais mais aussi unlucky mate c'est un déconnel lâche moi c'est bon merci allez rapproche toi attends il sort d'où lui ils étaient deux il y a eu un bug d'accord j'ai tué le mec c'était obligé je peux pas bouger ok vous êtes serrés à genoux et les mains en l'air tout de suite allez la lune d'or illumine de son radieux sourire l'autel de tes ablutions ton baptême du sang approche mais c'est quoi ça reculer c'est ton ordre les astres prédisent la mort prochaine arrache-toi à mon peine tes libérations sanglantes sur l'autel je comprends pas ce que tu dis de quoi tu parles je comprends pas ce que tu dis je sais que c'est pour la vie et la mort le masque de tout à l'heure mais refuses-tu d'écouter mon sinistre à ruspice je ne comprends pas ce que tu dis pourtant il y a trois nuits je t'ai prédit un choix l'argent de la mort ou l'or de la vie l'autel attend ta réponse choisiras-tu le masque d'or de la vie pour manger ta lame et renaître avec dans la grâce ou choisiras-tu le masque d'argent de la mort pour soudier cette terre culte du sang de tes ennemis la vie ou la mort pas facile comme choix je n'aimerais pas être à ta place pourquoi devrais-je mourir ici parce que les astres ont prédit ou peut-être à cause de cette histoire de drogue à laquelle tu es mêlé ou de tous les gens que tu as tués ou c'est juste qu'on aime ton kikine ton kikine moi personnellement j'aime bien ton kikine alors tu choisiras quoi tu veux vivre ou tu veux mourir je ne peux pas mourir ton trépas est imminent à mon peine c'est du sérieux la chrono qui est dans ton sang ne te fera plus d'effet tu m'auras vraiment si c'est ce que tu choisis mais pense à tous les gens qui vivront comme ces saletés de flics et aussi ta petite copine ma petite voisine qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans oh rien ou ce que j'ai dit mais tu choisiras sûrement de vivre tu as tellement de travail inachevé à terminer de quoi parlez-vous arrêtez tu te souviens de l'autre soir quand on t'a parlé d'un choix important que tu devrais faire le moment est venu la vie ou la mort choisis si tu choisis la vie ces types mourront et tu t'en iras si tu choisis la mort et bien tu imagines la suite ton choix affectera bien plus que ton propre destin bien plus que ton propre destin porter le masque de la mort c'est l'incarné de ton être et réciproquement le masque de la vie prêtera vie à ceux que ton cœur désire protéger bah oui je fais mon choix je sais ce que je veux faire alors que choisis-tu oh ah ma peine choisis mourir oh allez fin du LP dès la décision tu acceptes ton trépot en arbre en le masque doré de la vie es-tu prêt à affronter la mort à la place de ceux que tu veux protéger eh oui puisses-tu trouver la paix dans la mort oh ah ma peine oh le feu voilà 4 à la 0 et bien voilà c'était non je me doutais bien qu'il y avait un truc du genre si je continuais bah c'était la suite d'émission j'arrivais sur mon boss final mais ouais ça veut dire que je suis peut-être à la fin on a 30 minutes en vrai donc je vais m'arrêter là pour cet épisode et et prochain épisode je choisis si je peux choisir c'est pas sûr ça se trouve ça sera terminé j'en sais rien si je peux bah je choisis enfin ici c'est coulomb lui il est français je pense si je peux refaire je choisis je choisis la mort du coup enfin je choisis le masque de la mort qui signifie ma vie à moi et je tue tout le monde parce que là en vrai je trouve qu'on est pas assez avancé dans l'histoire donc je pense tout simplement que l'histoire va beaucoup plus loin je laisse quand même le générique de femme par respect envers les développeurs et tout ça je ne vais pas faire la lecture de tout le truc mais très bon jeu sinon en vrai je l'ai payé il vaut 11 balles sur GOG et sur Steam aussi avec les éditions que j'avais déjà sur GOG du coup je l'ai payé 9 euros et franchement même s'il est terminé maintenant même s'il ne fait que 2h c'est un très bon jeu un très bon jeu un dé du coup je suis en train de me demander si moi je l'ai fait en 2h qu'est pas ça pour MrMV qui lui fait déjà 2 sessions dessus donc 1 de 5h si j'ai bien vu est-ce qu'on revient au menu principal j'ai l'impression oui ok je vais faire continuer juste pour voir ok et bien je vais faire ça je vais reprendre au niveau précédent mais ça ça sera dans une autre VOD du coup je sais pas ce qui va se passer pour la suite on verra bien allez je vous dis je vous souhaite une bonne après-midi une bonne soirée quoi que vous fassiez n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais déjà si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'épisode c'est cool n'hésitez pas à me dire si jamais vous préfrayez que les épisodes soient plus courts plus montés parce que je peux après que tous les passages où je fail et ne mettre que les passages où je réussis l'épisode sera beaucoup plus court c'est sûr moi ça me fait un peu plus de taf mais bon c'est pas bien grave j'en suis encore à l'écriture de l'épisode de l'histoire de The Escapist même si j'ai plus ou moins la base il faut quand même que j'écrive les lignes pour enregistrer derrière donc j'ai quand même pas mal de taf dessus donc l'épisode ne sortira pas ce week-end parce que enfin ce week-end ça dépend de quand vous ouvrez la vidéo mais ça ne sera pas le week-end du 3, 4, 5 mai parce que je ne suis pas là et je vais essayer de le faire pour la semaine d'après donc pour le week-end du 8 mai je pense ah mais non le samedi 8 mai je ne suis pas là non plus bon je vais essayer de me démerder quand même je vous souhaite une bonne soirée une bonne après-midi une bonne matinée une bonne nuit je ne sais pas quelle heure vous regarde ça et puis si t'es pas me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine c'était REST ciao